La validation des acquis de l'expérience est un droit. Elle permet à toute personne ayant au minimum 3 ans d'expérience professionnelle de valider tout ou partie d'un diplôme, d'un titre ou d'un certificat de qualification professionnelle. Elle donne ainsi la chance aux salariés, non salariés, artisans, exploitants agricoles par exemple, aux agents publics, aux demandeurs d'emploi et aux bénévoles, de faire reconnaître leur expérience professionnelle et personnelle. Un dossier doit être constitué. Pour cela, le candidat peut bénéficier de l'aide d'un accompagnateur. Ce dossier servira de base à un jury qui décidera de la validation ou non, totale ou partielle, du diplôme, du titre ou du certificat de qualification professionnelle. L'accompagnement du candidat et son inscription en VAE peuvent être pris en charge par les entreprises, des organismes paritaires comme le fonds GECIF par exemple, l'État, la région Nord-Pas-de-Calais ou vous-même. Vous pouvez vous renseigner et trouver un conseil avant d'engager une démarche dans les points relais ou directement auprès des services des ministères en région et des organismes certificateurs inscrits dans le répertoire national des certifications professionnelles. Voici le parcours de 6 personnes ayant suivi une procédure de VAE. Je m'appelle Daniel Jacob, je suis responsable des sports à la ville de Calan-Ricoire. J'ai fait une VAE pour un brevet d'État de deuxième degré en option lutte. Alors moi c'est Isabelle Cacheux, donc j'ai 31 ans. Moi je vise la totalité du diplôme en sachant que j'hésite entre le BATEP et le BPGEPS, animation culturelle. Car c'est dans ce domaine-là qu'Isabelle travaille depuis plusieurs années. Elle a décidé de valider un brevet professionnel, spécificité animateur culturel, après la fin de son contrat emploi jeune. Elle s'occupait des ateliers artistiques dans une école primaire. La séance d'accompagnement collectif et facultatif, comme ici à Ouattini, a pour objectif de déterminer quelle expérience il sera judicieux de décrire dans son dossier. En y repensant, on va essayer de retrouver qu'est-ce qui s'est passé concrètement et qu'est-ce qui était en jeu. Donc si vous voulez, progressivement, il y a tout un travail par rapport à son propre vécu. C'est pour ça que quand même la VAE fait appel au bilan, fait appel aux histoires de vie, parce que c'est la personne qui est en jeu. Je suis là pour aider la personne à accoucher. C'est un dossier conséquent que le candidat doit présenter. Quatre domaines de compétences doivent être développés. Isabelle gère depuis plusieurs années une troupe de spectacles de marionnettes. Cette activité bénévole l'a aidée à compléter son rapport. Je pense que ça a apporté, oui, sur certains UC, il y a des choses qui ont été très importantes dans ces activités, notamment sur tout ce qui est gestion, la mise en place d'un budget, des choses comme ça que je ne pouvais pas forcément maîtriser en tant qu'emploi jeune, ou en tant qu'animatrice vacataire. Isabelle a obtenu son diplôme et elle a décidé de reprendre des études, cette fois pour devenir responsable d'actions socio-culturelles. La VAE lui a permis de se remettre à niveau et de qualifier son expérience. J'ai toujours travaillé dans le domaine culturel et artistique sans pouvoir mettre un nom sur ce que je faisais, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de reconnaissance par rapport à mes employeurs ou par rapport à mon entourage, c'est-à-dire que je faisais des choses, mais je ne pouvais pas mettre de nom dessus. Donc là, ça m'a permis de pouvoir me dire, voilà, animatrice culturelle, ça a un sens. C'est ça. Ouais. Donc voilà, on a un petit problème avec le micro-ondes. Le problème, c'est qu'il ne chauffe plus du tout. D'accord, je vais examiner l'appareil. Mise en situation au centre AFPA de l'homme. À 51 ans, Patrick souhaite valider son expérience par un titre professionnel de technicien de maintenance en appareil électroménager. Il doit convaincre un binôme d'évaluateurs composés d'un formateur et d'un professionnel et acquérir un des trois certificats de compétence professionnelle nécessaires pour l'obtention de son titre. Aujourd'hui, on se rend compte que chez les jeunes, ce n'est pas toujours évident de trouver de la main d'œuvre qualifiée. Et on est obligé de revenir, et c'est une très bonne chose, de revenir sur du personnel qui a beaucoup d'expérience. Et c'est une très bonne chose. Patrick travaille depuis bientôt 34 ans dans ce magasin. Sans diplôme, il s'est formé sur le terrain au fil de l'évolution technologique de son métier. Sa démarche de VAE lui apporte une satisfaction personnelle. Une reconnaissance officielle du métier. Reconnaissance et puis pour être crédible aussi. Vous avez des jeunes stagiaires qui sont à côté de vous. Ça permet d'être... Moi aussi, j'ai un diplôme. C'est valorisant pour soi, c'est valorisant aussi pour celui qui vous entoure. Dernière étape de validation des acquis de l'expérience, un entretien avec un jury de professionnels qui décide ou non de la remise du titre professionnel. J'ai voulu qu'au bout d'autant d'années de pratique, j'ai voulu valoriser un peu mon métier. S'il y avait un changement professionnel ou je ne sais pas, d'autres choses, ça me permettrait de faire valoir mes années de métier. C'est rassurant. C'est rassurant. Oui, absolument, c'est rassurant. C'est pour l'avenir, c'est quelque chose de bien. Et s'il fallait la refaire, je le referai. Son diplôme d'état d'auxiliaire de vie sociale, Françoise l'a obtenu après avoir travaillé 15 ans comme aide à domicile. Elle a décrit son expérience dans un dossier, puis a été convoquée devant un binôme d'évaluateurs. L'objectif de cet entretien, vérifier que les connaissances exigées par les 11 unités de compétence du diplôme ont bien été acquises. Par rapport au module 8, qui est l'animation et la vie quotidienne, on voulait revoir un petit peu avec vous certains petits points. Je reprends un petit peu votre dossier, vous l'expliquez bien. La vaisselle, elle vous donne un coup de main dans le cadre de la vaisselle. C'est-à-dire que j'ai la vaisselle et je l'ai mis sur la table, donc elle essuie pendant que vous... Valider toutes ces compétences, ce n'est pas très compliqué. À partir du moment où effectivement la personne a pu exprimer le maximum de choses par rapport à son quotidien, c'est-à-dire son travail de tous les jours. Le diplôme obtenu, Françoise a vu son salaire augmenter de 23%. Pour certains employeurs, la VAE permet de reconnaître et de qualifier un investissement personnel important. Elles ne se substituent pas à la famille, mais elles ont un accompagnement psychologique. qu'elles ne font pas seulement du ménage, elles accompagnent la personne dans toutes les difficultés de la vie. Bah c'est dans nos attributions de faire les courses, de les conduire aux cimetières, à la pharmacie, ou chez le coiffeur, médecin, mairie. Surtout quand ils n'ont pas d'enfants tout près, qu'ils n'ont pas de voitures. Ce diplôme lui permet également d'assumer de nouvelles responsabilités. Donc maintenant, j'aime bien faire des toilettes, puis des coucher au soir. C'est un beau jour du ménage. Un enrichissement. Oui, c'est tout à fait ce que je faisais avant, c'était, bon je travaillais dans ces conditions, l'exploitation forestière. J'avais exercé ce métier-là depuis l'âge de 16 ans, donc pendant 25 ans. Et j'avais commencé sur le tas avec mon père qui était bûcheron-tacheron. Et je n'avais pas de diplôme, donc je me suis décidé de passer une VAE pour obtenir un diplôme. Après avoir rempli un dossier de demande d'inscription en VAE, Albert est reçu pour son premier entretien d'accompagnement. Vous êtes demandeur d'emploi ? C'est ça. Donc vous savez que c'est le conseiller régional qui prend en charge votre accompagnement ? Oui. Et puis moi je suis là donc pour vous aider à compléter le dossier. Moi ce que je dis aux demandeurs d'emploi, c'est que quand ils vont à un entretien d'embauche, qu'ils prennent leur dossier VAE et qu'ils y aillent avec. C'est beaucoup mieux qu'un CV parce que dedans on retrouve tout. Et c'est pas un CV en quelques lignes, c'est vraiment du concret, c'est tout ce que la personne a fait, tout ce qu'elle sait faire et c'est vraiment un outil super pour trouver du boulot. L'objectif de l'accompagnement est d'aider le candidat à décrire son expérience professionnelle afin de valoriser ses compétences et les mettre en relation avec celles exigées par le diplôme. C'est vraiment un vrai travail sur soi-même. Et à travers ça, parfois on se découvre même des compétences qu'on n'ignorait pas mais dont on faisait abstraction. Après 12 heures d'accompagnement, Albert est passé devant un jury. Venu au départ valider un CAP, il a finalement obtenu un BEP travaux forestiers. La VAE a aussi facilité sa réorientation professionnelle. Tu remontes exactement comme tu as démonté. On se rend compte qu'il y a déjà un travail qui a été fait sur la réflexion de projet professionnel. Qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que j'ai déjà fait, etc. On sent qu'il y a déjà eu un petit travail de fait. Maintenant j'ai un diplôme donc mon ancien métier est déjà reconnu. Ce qui me permet d'avoir plus confiance en moi pour l'avenir. Elle vient de décrocher un contrat à durée déterminée dans une entreprise d'espace vert. Une nouvelle voie s'est ouverte à lui. J'ai accédé à des choses qui ont été nouvelles pour moi. Antérieurement, quand je travaillais en forêt, je ne pensais pas que j'aurais pu aussi facilement arriver à où je suis aujourd'hui. Je suis arrivée hôtesse de caisse pour remplacer une hôtesse qui était en congé maternité. Et ça fait 25 ans. Elle travaille depuis sans diplôme. Il y a 42 ans, Sylvie a décidé de prendre sa revanche. Elle s'est engagée dans une procédure de VAE et espère ainsi valider, grâce à son expérience professionnelle, un bac pro-service. Merci monsieur. Bonne journée monsieur. Le processus commence par un entretien avec un conseiller pédagogique dans un centre de validation. L'objectif, trouver le bon niveau de diplôme correspondant aux responsabilités occupées depuis tant d'années. Oui, j'envie, parce que je trouve que c'est une bonne décision et c'est bien. Non, c'est sûr, je trouve qu'elle est courageuse. Elle se promène toujours avec son rapport. Merci monsieur. Prochaine étape en effet, d'écrire dans un rapport son quotidien. Chaque geste, afin de les mettre en corrélation avec les matières, les connaissances exigées par le diplôme. Je me suis attaquée à tout ce qui était mathématiques. Mais c'est toujours en relation avec Laurent Merlin. Qu'est-ce que je fais comme calcul par rapport à mon travail ? Et c'est vrai que j'en fais quand même. Donc c'était tout ce qui est pourcentage, des petits trucs comme ça. Ensuite j'ai fait français. Ça c'était... Par exemple, est-ce que je fais des notes de service ? Et c'est vrai que j'en fais aussi. Je ne savais pas que je faisais ça avant. Il y a vraiment une prise de recul par rapport à la mission, par rapport à l'entreprise, qui est vraiment formidable pour nous, managers. Et c'est cette chef d'équipe qui a proposé à ses salariés de faire une VAE. Pour nous, c'est vraiment une motivation dans le sens où elles prennent conscience de ce qu'elles font au jour le jour. Elles donnent un sens à leur mission. Même le fait de faire une carte maison. Avant, je faisais ça comme ça, sans y penser. Mais maintenant, je pense. À la session d'automne, Sylvie défendra son dossier devant un jury de professionnels et d'enseignants de l'Éducation nationale. Il lui reste quelques mois pour préparer son entretien avec son accompagnatrice, qui, depuis le début, l'aide à la rédaction de son rapport. Cet accompagnement est pris en charge par le fonds GECIF. Il y a un an, si on m'avait dit « tu vas faire ça », je n'aurais pas cru. Tout ça que j'ai tapé, quand même, je suis fière de moi. Et je dis même peut-être aller plus loin que le bac, peut-être. Si je peux, j'essaierai de faire plus loin. Monsieur Degrotte, le jury a délibéré et a décidé à l'unanimité de vous attribuer la maîtrise IUP métier de la formation. Et, en plus, a décidé de vous attribuer le titre d'ingénieur maître. Félicitations. Je crois qu'il faut que le candidat prenne conscience qu'on lui a décerné un diplôme. On ne lui a pas donné. Ça, c'est fondamental. Et que son expérience est bien de même niveau que celle qu'occupent nos diplômés dans les entreprises ou dans les organisations. On vérifie aussi que le candidat est susceptible d'évoluer, puisque les diplômes de l'enseignement supérieur conduisent les gens à occuper des premiers emplois et puis des emplois de plus en plus sophistiqués. Donc, on va aussi vérifier que ce candidat est susceptible d'évoluer pour le reste de sa carrière. Et les expériences, Jean-Michel les a multipliées. Titulaire d'un bac, il a assumé des fonctions différentes à des postes variés. Pour un autodidacte comme lui, la VAE était une étape logique. Forcément, à un moment donné, je devais dire stop, je m'arrête, je fais un point recul sur mon parcours et je lui attribue ce qui me manquait, un diplôme de l'enseignement supérieur. Donc, en tenu des éléments que vous avez mis, on peut espérer raisonnablement partir sur cette maîtrise métier de la formation. Choisir le diplôme à valider est essentiel. Deux référents ont aidé Jean-Michel. Dans le cadre d'un accompagnement facultatif, ils l'ont guidé sur la description de son expérience afin de valoriser les compétences acquises durant toutes ces années. Je crois que le travail que vous allez faire pour la VAE est lui-même un travail très formatif. En effet, c'est un travail de réflexion et de prise de recul qui est demandé au candidat. Dans un rapport, il doit décrire et analyser certaines étapes de son parcours et Jean-Michel s'était aperçu que son expérience seule ne suffisait pas à convaincre les employeurs. Effectivement, quand on cherche un emploi, on s'aperçoit et on voit que la plupart des recruteurs accordent une certaine valeur au diplôme et que le diplôme est quelque part un élément qui rassure les recruteurs. Et donc quel que soit le parcours, si on n'est pas capable d'afficher et de montrer un diplôme, on n'est pas forcément très rassurant. Ce diplôme marque donc pour lui un nouveau départ vers une autre liberté et de riches perspectives. Avant la VAE, mes changements d'emploi étaient essentiellement dans un réseau vis-à-vis de personnes qui me connaissent et que même si je faisais l'effort de répondre aux petites annonces, ça n'amenait rien et pas le stade de l'entretien. Et qu'aujourd'hui, je peux effectivement m'investir dans les petites annonces et pouvoir répondre, quelle que soit la région, quel que soit l'employeur. Ça marque en tout cas une étape d'un futur qui sera certainement un peu, voire très différent d'auparavant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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